C'est tous les jours de Manche. C'est tous les jours de Manche avec Arnaud Demanche qui nous rejoint pour tacler l'actualité de deux pieds décollés. Je lis ce que vous avez écrit. C'est footballistique aujourd'hui. Bonjour, ça va ? Charles, ranger ce t-shirt Marseille a perdu, je vous ai déjà dit que ce n'était pas gentil de faire ça. C'est méchant. Tout le monde va bien. Aujourd'hui, Apolline, je vais faire vite parce que j'ai hâte de l'interview qui arrive après. Jean-Marc Jancovici qui va nous parler d'énergie. C'est grâce à lui si on va savoir si cet hiver on va mourir de froid ou si on va mourir d'un AVC en recevant notre facture de chauffage. Et c'est bien de démarrer la journée sur un moment sourire. Pape Ndiaye, Arnaud, le ministre de l'Éducation nationale, est monté au créneau cette semaine. Il veut s'attaquer aux stéréotypes de genre à l'école et lutter contre le sexisme. Oui, parce qu'à cause de ces clichés, forcément, certains métiers se retrouvent avec des surreprésentations. Par exemple, dans les cosmétiques, il y a plus de femmes. Dans les métiers manuels, il y a plus d'hommes. Chez les profs, on a beaucoup de non-binaires, non-genrés, non-sexuels, ni hommes, ni femmes. En fait, ils ne sont rien du tout vu que des profs, on n'en a pas. Donc évidemment, c'est plus simple comme ça. Alors, suite à cette initiative de Pape Ndiaye, l'extrême droite a interprété les propos du ministre. Éric Zemmour accuse même l'éducation nationale d'instiller dans le cerveau des enfants l'idée qu'ils peuvent changer de sexe. Allez, Éric, la drama queen a encore frappé. Éric, on n'est pas en train de distribuer des kits d'injection d'hormones à chaque élève. On est juste en train de leur dire qu'ils peuvent jouer ensemble. Ce n'est pas de faire un foot avec les filles qui va faire changer de sexe les petits garçons. D'ailleurs, ce n'est même sûrement pas ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de transgenres dans le foot. A 2000 euros de salaire moyen en première division féminine contre 100 000 euros chez les hommes, tu réfléchis un peu avant de faire ta transition quand même. Pour 98 000 balles en plus chaque mois, moi, je peux faire taire la femme qui est en moi. Vous comprenez ? Les transgenres dans le sens hommes qui deviennent femmes, tu n'en as que dans les sports où tout le monde est au SMIC, dans le lancer de javelot. Parce que là, quitte à toucher 100 balles de moins, autant éclater ses concurrentes. C'est vrai. Gaël Perdrio, le maire de Saint-Etienne a été entendu hier par la police. Il est accusé d'un chantage à la sex tape sur un de ses adjoints, Gilles Artig. Il aurait commandé un guet-apens entre Gilles Artig et un escort boy et aurait fait filmer leurs émores. Oui, on en a parlé au 32-16 l'autre jour, de Gaël Perdrio, le maire Macrel. Et alors, depuis, à la mairie de Saint-Etienne, on peut le dire, c'est la débandade. La population s'est rendue compte qu'à Saint-Etienne, leurs impôts servaient à payer des escort boys pour organiser des chantages. Saint-Etienne, moi, j'y suis allé. Il y avait mieux à faire avec cet argent, quand même. Alors, mille questions dans cette affaire. La première étant, comment on tombe dans un guet-apens de ce style ? Il n'est pas trop naïf, Gilles Artig, quand même ? Si je dis à Charles Magnin, « Hé, Charles, viens dans ma chambre d'hôtel. J'ai un copain Chipendel qui est venu avec du poppers, un concombre et un caméscope. On va bien s'amuser. » Ah, je suis curieux. Attention, mauvais plan, peut-être. Gilou Artig, il faut être un peu plus méfiant. Je suis trop naïf. Alors, sur un enregistrement, on entend un des alliés de Gaël Perdriot qui menace Gilles Artig d'envoyer la sextape à tous les parents d'élèves dont les enfants sont dans la classe des siens. Il menace d'être traumatisé. C'est pas le feu, ça. Vous l'avez entendu, l'enregistrement, c'est délirant. On dirait tellement un film d'action français, tout nul. J'avais l'impression que Stéphane Berne allait débarquer pour faire une apparition surprise à un moment. Mais ce n'est pas dingue. Quand des hommes politiques menacent de montrer des sextapes à des enfants, tout ça pour avoir le pouvoir à Saint-Étienne. On l'oublie un peu vite. Mais tout ça, c'est pour contrôler Saint-Étienne. C'est pour pouvoir décider s'il y aura plutôt des gravillons ou des pavés devant le monoprix de la rue Carnot. Si tu t'opposes à ce qui est des géraniums devant la gare de Saint-Étienne, tes enfants verront leur papa tout nu recouvrir un rugbyman avec du bon oeil. Franchement, ils sont hyper motivés, les élus à Saint-Étienne. Ils aiment leur ville. Il y a des maires qui devraient prendre exemple devant tant d'abnégations. Et en effet, on dirait un peu un film. Oui, cette histoire est folle. Ce qui est le plus dingue aussi, c'est à quel point ces gens se haïssent les uns les autres. Le mépris de Gaël Perdriot pour Gilles Artig est incroyable. On dirait effectivement une scène de film. Gaël, tu l'aimes ma participation au conseil municipal ? Non. Et mes initiatives locales ? Tu les aimes mes initiatives locales ? Non. Et mes fesses ? Tu les aimes mes fesses ? Pourquoi tu regardes mes fesses comme ça Gaël ? Parce que j'ai un dossier dessus qui va te coûter ta carrière vieille enfoirée. Le mépris à Saint-Étienne. C'est là qu'on voit qu'on est dans un mauvais film quand même. Godard l'aurait tellement mieux fait. Quelle légende ce Godard. C'est le seul cinéaste dont tu disais dans les dîners que tu regardais les films alors que ce n'était pas vrai. Mais comme l'autre en face ne les avait pas vus non plus, les personnes se faisaient griller. Ça marchait comme ça. Tout le monde disait qu'il regardait alors qu'il ne regardait pas pour paraître intelligent. C'est l'inverse d'Anouna. Que les gens fassent ça, c'est quand même la marque des grands. Allez, salut l'artiste et à demain. Arnaud Demanche, merci Arnaud. Tous les jours sur RMC et sur l'appli RMC. En spectacle aussi à Paris et dans toute la France. On vous retrouve à Bordeaux, Lille, Auche, Bar-le-Duc ou encore Marseille. Ça c'est pour tout le monde pour aller le voir en vrai. Arnaud Demanche. A demain cher Arnaud. Et comme vous le disiez, ils vous attendent depuis les fermes. Dans un peu plus longtemps.